Le volet club Kwan du lycée Pauline Djenjen Gondjou a été la surprise agréable du tournoi d'ouverture de saison Terence Zam. Les poulains de l'Allemagne au Lomo, après avoir battu Aslova en poule, ont donné des sensations fortes au cours de la deuxième démissionale. Les opposants au champion de l'estuaire, le tourbillon Gabon volait à qui ils ont pris un set d'entrée et contraint à un finish époussoufflant au quatrième set. 24-24, 25-25, 28-28, 30-30 pour finalement s'incliner avec les honneurs 30-32. L'autre demi-finale masculin a vu le valeté volleyball de l'association s'imposer devant Aslova, 3-7-1. Nous sommes très contents. Sur le nom, il y a une partie qui arrive face à Aslova, l'équipe qui nous a notamment dominée. La difficulté, je ne dirais pas. Simplement que je vais à cette tâcheuse manie de souvent aborder les matchs avec beaucoup de relâchement. Et après, on s'est fait piéger au niveau du deuxième set. C'est vrai que vers la fin, c'était difficile parce qu'on ne s'imaginait pas transpirer autant face à cette équipe. Pour nous, c'était des réglages. Mais après, je pense que les trois points sont là, on doit devoir réfléchir à l'entraînement, comment éviter ce genre de comportement. En féminin, FENI dispose facilement de Aslova 3-0 pendant que VVIA réalise la même performance devant Kwan. En disant que ce sont des débutantes en majorité, vous voyez. C'est comme vous avez pu le constater, le match a été apparemment très facile. Mais ce sont des jeunes débutantes, elles commencent très bien. C'est dans ça qu'on apprend le volet. Même si ça va que ça n'a pas été leur nouveau. Mais je pense qu'elles vont s'améliorer au fur et à mesure. Il faut reconnaître que l'information d'Aslova, c'est une formation assez formative. Ce sont surtout les ballons. Elles ne laissent jamais rien. Donc un petit moment d'inattention peut créer la surprise de leur petit. Les finales auront comme affiche le week-end prochain. FENI VVA en féminin et TGV VVA en masculin. Pour le plaisir du président Jonas Mbongou de VVA qui jouera sur les deux tableaux. Sous-titrage Société Radio-Canada